bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour en présenter ma collection donc voilà donc c'est parfait donc avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner ça ferait vraiment super plaisir et sur ce on commence donc on va commencer comme ça on va faire le tour la dernière fois j'avais commencé par là bah là on va commencer par là donc on commence donc une cloche donc une cloche epsilon vaness yodure 250 watts pilote t1 jaune projecteur sbp ici on a mes sodium donc sodium on veut tu en voilà là ici c'est des sodium et des yodures poudré mon bac à pièces détachées où il y a les amorceurs les pilotes et les visseries les luminaires les portes fusibles les câbles enfin il ya un peu tout quoi là dedans des lampes fluo compacte des câbles et des cdm une documentation philips donc je voulais vous dire que je me dépêche un peu parce que j'ai plus beaucoup de place dans le téléphone donc désolé si on voit pas tout donc une rigette philips des tubes un plafonnier donc ce plafonnier je vais vous expliquer en fait il ya quelqu'un dans la famille qui en voulait un donc du coup je vais donner la version propre celle que j'avais déjà fait en vidéo et donc du coup dans l'urba je suis allé en remontée 2 donc voilà donc ici on a des lampes à des charges neuves des yodures des sodium un carton sodium 400 des bf un carton de bf là une suspension voilà la calotte d'un city spirit ici on a trois cartons de bf 9 3 40 40 donc 120 bf 9 deux projecteurs sbp ici tout ce qui est platine ballast et compagnie donc on a du bf 125 mazda bf 125 cdm du 150 watts une platine de vm du yodure 35 watts shp 400 la 400 la du 400 aussi qu'est ce qu'on a encore ici on a ma rivette sabir ma lampe de bureau ici ça c'est ça n'a rien à voir ça c'est un un ballast que je voulais mettre dans une récupération d'éclairage de deux matières électriques mais en fait il fait des étincelles il est encore sacré donc voilà donc ça n'a rien à voir mais c'est pas la poubelle je voulais vous le dire ici on a des lampes là derrière on a une cloche d'éclairage sportif là ici bon on a ce carton qui évite qu'il faut que je lui ai des incandescence là bas on a des bf que je peux utiliser pour pour mettre dans mes luminaires parce que celles qui sont neuves je les utilise pas ici on a des lampes neufs ici encore des lampes neufs ici je vous le dis pas parce que c'est confidentiel c'est un à une mazda ipa 125 une aeg coffre neuve une vm1 bf-125 une vm2 bf-125 une marbella 9 bf-125 une bouleau pâle philips une réglette sabir 3x36 2 une tom pilote une tom pilotine de la couleur une pilotine jaune une pilotine bleue encore une pilotine bleue là bas derrière une pilotine bleue une pilotine jaune qui compte moi là bas derrière une indale stella une mazda epa 125 en shp 70 sonnier du val carène un flip city spirit sodium 60 watts une estoril p une comète lv1 qui est pour quelqu'un une une un un genre de feu je sais pas si vous savez les feux qu'il y a autant en fait si on je vais vous expliquer en fait dans les écoles dans les fins dans les passages clouté des écoles les passages piétons des écoles ou les passages piétons où il ya des gens qui peuvent passer à risque bah ils mettent ce genre de feu là en fait ils mettent des feux comme ça c'est un orange clignotant donc vous présenterai ça sur la chaîne vous inquiétez pas là dedans on a du câblage donc tout se décage c'est pas très intéressant là ici on a deux projecteurs file luce 400 watts excusez moi j'ai fait une copure j'avais plus de mémoire donc des projecteurs file luce 400 watts jet 5 file luce star une arouane led que je que j'ai refaites hors vidéo parce que j'en ai déjà présenté que je me sers le soir une vespera qui est pour quelqu'un un carillon des projecteurs sbp je sais plus trop quoi là ici on a un compteur je vous montre pas trop près parce qu'il y a numéro 2 de compteur un compteur edf de 1958 un coffret fc 13 avec un bala 150 des balas des portes fusibles une marbella 11 une clarelle pro ici on a encore un luminaire style applique un peu plus gros voilà il n'est pas 250 n'est pas 400 de lampes ici une marbella capot fibre qui est déjà refaite bon à l'époque je ne faisais pas les alpacs on peut voir que je le refassera plus tard je referai ça plus tard donc du coup une marbella capot fibre vasque bombé une marbella casque vasque plate capo métal très très rare une aro 2 bf 125 là dessous on a des cartons de lampes pleines des cartons de lampes neufs quoi un flan bf 250 rani mince j'ai marché sur la multiprise un rani je sais plus trop quoi rani vance une clarelle v2 donc pourquoi v2 parce que le crochet à l'avant tout simplement que le coucher à l'avant il est plus fin même la clarelle la lumière est plus fin mais ici on voit le cocher est plus gros lumières plus gros sur le côté pilotine piloter un bf 125 des producteurs fallout chez encore un luminaire de culture que j'ai payé 5 euros sur le bon coin donc voilà je n'ai pas acheté pour faire des trucs comme ça j'ai juste acheté parce que c'était une douille à un réflecteur c'était pratique pour faire des tests de balades de toutes les puissances voilà une boule opale philips un luminaire éclatec luxe de projecteur comme est elle luminaire terréendrique monobloc rond un deuxième file l'outier match 1 ici d'origine la modifier pour fermer mais je l'ai mis en 250 quoi pour tout simplement fermer luminaire quand il fait noir des compteurs je ne montre pas trop près pour les numéros de série je vais nettoyer celui-là non celui-là non plus encore un luminaire comme ça un hublot ça je vous avais déjà présenté donc je vais un peu vite en désolé parce que j'ai pas beaucoup de temps quoi une à rouen projecteur file l'outil avec une lettre dedans une à rouen là derrière sur le 251 sur 125 un compteur edf une pilote t2 une vasque pilote t1 une vasque de b une base de mer une vasque de vespera en dessous à rouen à rouen à rouen à rouen à roue 2 ici on a une rani ariane voilà donc très sympa un luminaire led donc en inférieur 3 qui va partir pour la personne qui écrit ici une clarello v pour la génération une pilotine une pilote t1 mais donc c'est avec un réflecteur de pilote t1 avec un capot et un châssis de pilote t1 voilà une clarello v noire pio t2 je sais pas si je l'ai dit marbella 11 propre et fonctionnel une terreindrique monobloc ovale une une masse d'apas et pas une suspension là ici on a deux compteurs EDF ici on a deux pilotines de modula yodur 150 sodium 150 un b est lumineux pas lumineux là c'est une discrète lumineux mais c'est un legrand un encore un compteur une applique une à rouen qui est pas encore nettoyé une une miss une deuxième miss oui on dit des miss pas des mire parce que c'est pas appareillé donc avant je disais mire mais c'est des miss miss 101 une annalux sauveur une une chrét non je sais plus comment ça s'appelle une philips nvf 1250 où j'ai enlevé le mât j'ai enlevé la bout de crosse quoi qui était gênant j'ai remis les vis à l'intérieur une hrp 10 une terreindrique Vespera une mazda et pas 125 une et pas 125 qui joute derrière donc avec un bloc qui manque donc si vous avez un bloc je suis preneur un encore un ranivant un autre la terreindrique monobloc rond furieux 3 furieux 1 faluce star éclatec clip 28 ici on a une shredder z1 ici c'est le back unboxing d'ailleurs j'ai encore récupéré une prismatique ça ce sera pour les prochaines vidéos encore une suspension ici un luminaire led pour éclairer les vidéos qui éclaire vraiment bien une terreindrique monobloc rond rond ici on a une réglette anti déflagrante une à sec une sabir une torne une hausse ram ici une welter une velter comme vous voulez un luminaire style borne voilà une mazda estelux 400 que j'ai vraiment vraiment stylé franchement c'est vraiment beau j'aime vraiment beaucoup voilà voilà donc une bf 400 ça rend bien une solaire 401 donc 401 parce qu'elle a la cale celle là n'a pas la cale voilà donc du coup une philips cabana 2 voilà une cloche projet x prabo 1 un projecteur fal luce ou à mon avis la mort sur les claqués vu la lampe une solaire 400 une comète lv2 lv1 c'est pareil c'est juste la puissance qui change ici une marbella 10 une marbella 10 je sais pas si vous l'avez déjà dit capot métal voilà donc celle là capot métal vraiment c'est la claque à profite donc très très rare une à roue 2 une pilote pilotine fait maison donc un capot de pilotine qui est d'ailleurs très bien nettoyé qui est tellement marron un capot de pilotine un un capot de pilote un châssis de pilote une vase de pilotine et j'ai enlevé le réflecteur voilà une petite c'est fait maison mais ça existe vraiment voilà donc ça existe vraiment une pilotine comme ça ici un tableau fait maison voilà donc un tableau de compteur voilà donc ça franchement je suis vraiment satisfait donc y'a pas de joncteur ni différentiel ou quoi que ce soit il ya aucune protection mais c'est juste pour moi donc là on voit le disque qui est en train de tourner voilà qui tombe doucement parce que c'est le minerlet de 53 qui est branché dessus donc compteur à nettoyer j'ai mis deux prises une planche et je l'ai attaché donc entièrement fait tout seul voilà voilà enfin voilà je pense que je vous ai tout dit donc je fais un petit tour de collection comme ça voilà bon j'ai sans doute oublié des trucs hein bon c'est pas très grave voilà voilà plafonnier torne oméga schreder z1 je sais pas si je l'ai dit là ici un projecteur rgb on a des réglettes ici une torne une à sec voilà quoi donc sur ce on va se laisser là dessus donc désolé que j'ai fait aussi rapide donc n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner franchement ça fait vraiment super plaisir et sur ce je vous dis au revoir allez ciao